L'autre J'arrivais tous les jours à mon bureau à 8h30 du matin. La voiture s'arrêtait en face de l'immeuble, j'en sortais rapidement, faisais 10 ou 15 pas et entrais. Comme tout cadre, je passais les matinées à donner des coups de téléphone, lire des mémorandums, dicter des lettres à ma secrétaire et à me colter avec des problèmes exaspérants. Quand arrivait l'heure du déjeuner, j'avais travaillé durement. Mais j'avais toujours l'impression de n'avoir rien fait d'utile. Je déjeunais en une heure, parfois une heure et demie, dans un des restaurants des alentours et je retournais à mon bureau. Et certains jours, je parlais plus de 50 fois au téléphone. Le courrier était si abondant que je laissais à ma secrétaire ou à l'un de mes collaborateurs le soin de signer certaines lettres. Et toujours, la journée terminée, j'avais l'impression de ne pas avoir fait tout ce qui aurait dû être fait. Je courais contre le temps. Quand il y avait un jour férié, en milieu de semaine, j'étais furieux, car pour moi, c'était du temps de travail perdu. Tous les soirs, je rapportais des dossiers chez moi. Chez moi, je pouvais mieux produire. J'échappais au coup de téléphone. Et puis un jour, j'ai eu un violent accès de taquicardie. À cet égard, je dois dire que ce même jour, au moment où j'arrivais au bureau, un type avait surgit à mes côtés, sur le trottoir. Un type qui m'avait suivi jusqu'à la porte en disant « Monsieur, monsieur, vous ne pourriez pas m'aider ? » Je lui avais donné quelques pièces et puis j'étais entrée. Peu après, alors que je téléphonais à Sao Paulo, mon cœur s'est emballé. Et durant quelques minutes, il a battu sur un rythme violent. Et en proie à une sensation d'épuisement, j'ai dû me coucher sur le canapé, jusqu'à ce que ça passe. La tête me tournait, j'étais en âge. J'ai failli m'évanouir. Et l'après-midi, je suis allée chez le cardiologue. Il a procédé à un examen minutieux, il m'a soumis à un électrocardiogramme. Et finalement, il m'a dit que je devais maigrir et changer de vie. J'ai souri. Et comment faire ? Alors, il m'a recommandé de m'arrêter de travailler un certain temps. Mais j'ai dit que ça, non, ça, c'était pas possible non plus. Finalement, il m'a prescrit un régime alimentaire et conseillé de marcher au moins deux fois par jour. Le lendemain, à l'heure du déjeuner, je m'apprêtais à faire la promenade conseillée par le médecin, quand le même type que la veille m'a arrêté pour me demander de l'argent. C'était un homme blanc, costaud, longs cheveux châtains. Bon, je lui en ai donné un peu, et puis j'ai continué mon chemin. Le médecin m'avait dit, très franchement, que si je ne prenais pas de précaution, je risquais un infarctus à tout moment. J'ai pris deux tranquillisants ce jour-là, mais ce ne fut pas suffisant pour alléger ma tension. Le soir, je n'ai pas rapporté de travail à la maison, mais le temps ne passait pas. J'essayais de lire un livre. Mon attention était ailleurs, au bureau. J'ai branché la télévision. Je ne l'ai pas supporté plus de dix minutes. Au retour de ma promenade, après le dîner, je me suis mis à lire les journaux, mais je me sentais de nouveau fébrile. Irrité. Et puis à l'heure du déjeuner, le même type m'a abordé et a quémandé de l'argent. Non mais, c'est tous les jours maintenant ? Je lui ai demandé. Monsieur, ma mère est mourante, elle a besoin de médicaments, mais je ne connais personne de bon en ce monde, à part vous. Ok, je lui ai donné cent trouseros. Quelques jours ont passé sans qu'il apparaisse. Et puis un jour, à l'heure du déjeuner, alors que je faisais ma promenade, il a surgi soudain devant moi. Monsieur, ma mère est morte. Au lieu de m'arrêter, j'ai pressé le pas. Mais mes condoléances, je lui ai répondu. Il a allongé le pas pour rester à mes côtés et il a dit « Elle est morte ». J'ai essayé de le distancer, j'ai accéléré l'allure. Je courais presque. Mais lui aussi s'est mis à courir en répétant « Elle est morte, elle est morte, elle est morte ». Les bras tendus en avant, en violent effort, comme si on allait déposer le cercueil de sa mère sur ses paumes. Finalement, je me suis arrêtée, hors d'haleine, et j'ai demandé « Combien ? » Pour 5000 cruzéros, il enterrait sa mère. Ok. Je ne sais pourquoi, j'ai sorti un carnet de chèques de ma poche et puis là, debout, en pleine rue, j'ai signé un chèque de ce montant. Mes mains tremblaient. « Maintenant, ça suffit ! » Je lui ai dit. Le lendemain, je ne suis pas sortie me promener. J'ai déjeuné au bureau. La journée était terrible. Rien ne marchait correctement. Papiers qu'on ne retrouvait pas dans les archives, un très gros marché perdu pour un écart minime, une erreur dans le projet de budget qui a exigé de nouveaux calculs complexes à effectuer de toute urgence. Le soir, même avec des somnifères, j'ai eu du mal à m'endormir. Le lendemain, au bureau, les choses, d'une certaine façon, s'étaient un peu améliorées. À midi, je suis sortie pour ma promenade. J'ai vu que le type qui me demandait de l'argent était debout au coin de la rue. Visiblement, il me guettait. Il attendait que je passe. J'ai fait demi-tour. Et puis, peu après, j'ai entendu un claquement de talons sur le trottoir, comme si quelqu'un courait à mes trousses. J'y pressais le pas. Des pincements au cœur. C'était comme si j'étais poursuivie par quelqu'un. On proie à un sentiment enfantin de peur contre lequel j'ai essayé de lutter. Mais c'est alors que le type est arrivé à ma hauteur et m'a lancé. Monsieur, monsieur. Sans m'arrêter, j'ai demandé. Quoi encore ? Il est toujours à mes côtés. Il a dit. Monsieur, vous devez m'aider. Je n'ai personne au monde. J'ai répliqué avec toute l'autorité que je pouvais mettre dans ma voix. Trouvez-vous un emploi ? Et a répondu. Mais je ne sais rien faire. Vous devez m'aider. Nous courions de conserve dans la rue. J'avais l'impression que les gens nous regardaient et nous trouvaient bizarres. J'ai aucune raison de vous aider. Mais si. Sinon, vous ne savez pas ce qui peut arriver. Il m'a serré le bras et regardé. Et pour la première fois, j'ai bien observé comment était son visage. Cynique et vindicatif. Mon cœur battait à tout rompre. Sous l'effet d'énervement et de la fatigue. C'est la dernière fois. J'ai murmuré en m'arrêtant et en lui donnant je ne sais combien. Mais ça n'a pas été la dernière fois. Tous les jours. Il surgissait à l'improviste, suppliant, menaçant, marchant à mes côtés, ruinant ma santé. Disant, c'est la dernière fois, monsieur. Mais ça n'en finissait jamais. Ma tension est encore montée. Mon cœur explosait rien que de penser à ce type. Je ne voulais plus le voir. Non mais était-ce ma faute ? Il était pauvre. J'ai décidé d'arrêter de travailler à un certain temps. J'ai parlé à mes collègues de la direction. Ils ont été d'accord pour que je m'absente pendant deux mois. La première semaine a été difficile. Ce n'est pas simple de s'arrêter brusquement de travailler. Je me suis sentie perdue sans savoir quoi faire. Mais petit à petit, je me suis habituée. J'ai retrouvé mon appétit. J'ai commencé à mieux dormir, à fumer moins. Je regardais la télévision, je lisais, je faisais une sieste. Et je marchais deux fois plus qu'avant. Oui, je me sentais en pleine forme. Je devenais un homme tranquille et je pensais sérieusement à changer de vie, à m'arrêter de trop travailler. Un jour, je suis sortie pour ma promenade habituelle quand mon quémandeur a refait surface inopinément. Mais diable ! Comment avait-il découvert mon adresse ? Monsieur, ne m'abandonnez pas ! Savoie exprimait le chagrin et le ressentiment. Je n'ai que vous au monde. Ne me maltraitez plus. J'ai besoin d'un peu d'argent. C'est la dernière fois. Je le jure. Il s'est collé à moi quand je me suis remis à marcher. Je pouvais sentir son haleine aigre et putride de crève-la-faim. Il était plus grand que moi, bâti en force, menaçant. Je me suis dirigée vers ma maison. Lui toujours à mes côtés, à me dévisager fixement, à mes pieds d'un regard inquisiteur, méfiant, implacable. Arrivé à la porte, j'ai dit « Attendez-moi ici ! » J'ai fermé la porte. Je suis allé à ma chambre. Je suis revenu. J'ai ouvert la porte. Et lui, en me voyant, m'a dit « Oh non, ne faites pas ça, monsieur. Je n'ai que vous au monde ! » A-t-il ajouté quelque chose ? Je n'ai pas entendu, à cause de la détonation. Il est tombé, et alors j'ai vu que c'était un gamin malingre, avec des boutons sur le visage et d'une pâleur telle que même le sang qui ruisselait sur ses joues n'arrivait pas à la cacher. Sous-titrage Société Radio-Canada